Derrière Oedipe, derrière les personnages parentaux, qui sont des personnages tout à fait essentiels pour se constituer, il y a l'histoire, il y a la grande histoire. Les parents ne sont que des inducteurs. Ils ne sont que des inducteurs de la grande histoire. Et donc, ne pas limiter l'inconscient au papa, maman et moi, comme il disait. Or, justement, dans la clinique du délire, généralement, on délire les races, on délire les nations, on délire le cosmos. Il y a tout un horizon politique et cosmogonique qui devrait intéresser l'analyste. Et c'est ce dont témoigne Félix Guattari, puisqu'il vit avec les psychotiques, il travaille avec eux, etc. Que non, ce n'est pas fermé, ce n'est pas fort clos. Au contraire, peut-être même la vie invivable du psychotique, c'est parce que justement, il est trop ouvert aux signes du monde. Ce n'est pas d'abord des histoires de papa et maman, mais qui sont d'abord, au contraire, une trop grande ouverture au social et aux politiques qui nous constituent plus fondamentalement. Donc, il est d'autant plus essentiel de s'occuper de cette question de division sociale du travail et de qui fait quoi avec des patients qui sont en grande souffrance. C'est d'autant plus important. Déjà, dans la vie en général, on ferait mieux de s'en occuper un peu plus, mais avec des patients, c'est encore une question prioritaire. D'où l'idée qu'il faut, avant de prétendre soigner un patient, il faut d'abord soigner l'institution qui est malade de sa division sociale du travail. Vous comprenez bien, si le psychiatre se prend vraiment pour un psychiatre, l'infirmier pour l'infirmier, l'éducateur pour l'éducateur, le psychologue pour le psychologue, à la fin, le fou vraiment se prend pour le fou. Donc, on a, si vous voulez, le problème, la folie du patient, ce qu'on appelle l'aliénation psychique, et redoublé par l'aliénation sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada